Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Super Sentai, après vous avoir présenté fin de semaine dernière le fameux et fabuleux Five Robots issu de la série Super Sentai Five Man, je vais vous présenter aujourd'hui son deuxième collègue, à savoir le Star Carrier dans son mode vaisseau ou le Star Five dans son mode robot, permettant de se combiner également avec le Five Robots. Et oui, rien que ça. Voilà, donc après vous avoir annoncé la couleur de cette revue, je pense qu'on peut y aller. Alors c'est parti, let's go ! Ouais, cool ! La revue du Souta Faibu ! Ah, je l'attendais celle-là ! Quoi ? Tu veux dire que c'est le retard du Fabulande ? Ah bah non, à un moment si c'est ça, je me casse, j'ai pas envie de me retrouver dans la terre. Bah qu'est-ce tu fais ? Ah bah là, je préfère me casser, qu'est-ce tu crois ? Bon bah, bonne revue mec, et puis à tout à l'heure, bye, tchuss ! Oui, quand même un petit tchuss ! et tout comme le five robot comme vous pouvez le constater mon petit star five et dans sa boîte voilà complet il ya même pour le coup la notice regardez moi cette boîte japonaise absolument sensationnel ce sont des boîtes qui envoyait déjà du rêve rien qu'en les regardant que dire voilà j'adore je suis fan les présentations commencent plutôt bien et puis et puis bah c'est surtout que voilà un jouet qui date comme vous pouvez le remarquer juste ici un tout comme son 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 compère de 1990 voilà d'avoir le jouet complet et la boîte je vous avoue que ça fait quand même hyper plaisir je remercie à nouveau damien qui m'a permis là aussi donc non seulement d'avoir la boîte mais aussi le star five et puis donc tous les accessoires voilà petit aparté terminé les présentations de la boîte vont pouvoir continuer donc lorsque j'ouvre ce petit côté à la up nous avons donc voilà la seconde couche juste ici star inbox voilà avec donc ce mélange de carton et de plastique pour vous faire déjà un peu saliver avant de continuer à ouvrir le reste et puis puis vous vous montrer surtout que voilà toutes les armes sont là et toutes les pièces le sont également alors on retire à nouveau voilà ce petit écran juste ici et voilà donc comment est présenté le star five un peu démonté mais voilà il faut savoir que ce robot est en partie enfin même pas en partie et intégralement du moins en part forming ça veut dire que tout se démonte que ce soit pour former le robot pour former le vaisseau et bien évidemment donc pour l'assemblage et la fusion donc avec son poteau donc le five robot voilà donc on sera pas étonné et c'est déjà le cas donc en général pour beaucoup de robots qui viennent s'assembler dans ces gammes de super sentai donc voilà un petit peu donc nous avons les trains d'astérissage avant et arrière en double il y en a deux voilà il ya deux couches en haut et en bas nous avons les petits ailerons donc qui viennent s'assembler donc sur les roues arrière et puis nous avons donc le bouclier et le groupe en pan qui est juste là et puis donc comme vous pouvez le constater juste ici à plat je fais un petit zoom la petite notice voilà en parfait état et le tout bien entendu en japonais voilà donc pour les présentations de la boîte et petit 360 à présent donc de notre star five dans son mode vaisseau donc à savoir le star carrière ou suta cargien que dire le vaisseau est énorme tout à fait dans l'esprit des vaisseaux spatiaux ou des jouets des années 80 90 voilà donc pas grand chose à dire à ce niveau là c'est ma stock c'est énorme avec les énormes trains d'atterrissage donc à l'avant et à l'arrière tous et chrome mattez moi tous et chrome du silver voilà du silver argenté et puis voilà plein de touches de petites couleurs de stickers qui viennent voilà le parfaire et le rendre absolument sublime et n'oublions pas donc c'est c'est redoutable canon double canon donc star gun voilà c'est c'est juste un robot de la mort qui tue je suis fan du mode vaisseau un peu moins par contre du mode robot qui fait un peu briques mais bon ça concerne aussi l'assemblage et nous verrons donc lors de la de la vidéo mais déjà voilà le mode vaisseau je trouve tout simplement magnifique une vraie petite beauté que je suis bien fier de posséder et c'est peu dire pas de métal néanmoins qui pour le 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 composé rien c'est du full plastique par contre comme toujours vous le devinez bien que c'est du voilà ce sont des plastiques très épais très dense le petit père voilà fait son poids quand même alors il roule à la perfection et hop là j'en profite pour votre enlève le petit gouvernail à la petite aileron arrière voilà on va remédier à ça tout de suite voilà donc il roule parfaitement quelques petits autocollants supplémentaires non notamment donc à l'arrière pour voilà les les turbos les machineries et les réacteurs on en a deux autres juste ici voilà ces énormes pompons juste ici et puis donc tous ces beaux petits détails regardez des petits phares à l'avant voilà des chromes absolument splendides qui ont qui ont plutôt pas mal vieilli et puis juste ici voyez on a on a cette petite pièce juste ici en en bleu fin ça serait plutôt du violet chromé voilà comme un comme un petit diamant en fait c'est vraiment très très joli voilà le mode vaisseau je suis vraiment fan j'adore pas d'interaction pas de petit gadget ou rien d'autre voilà le vaisseau est présenté ainsi donc il n'y a pas de de gimmick hormis le fait de rouler et donc voilà ce que ça donne de profil de face et donc au niveau de l'under carriage on aperçoit on aperçoit un petit peu les les points donc du mode robot et puis donc tous ces différents éléments qui viennent se déboîter de façon donc à former le star five voilà un petit peu pour les présentations du mode vaisseau et nous allons pouvoir passer à présent en toute logique donc à la transformation en mode robot alors vous allez voir que ça demande quand même un petit peu de patience et de mémoire donc tout d'abord nous allons des voilà déloqué des boites et c double gun que vous pouvez donc voilà sortir séparément et les fixer pourquoi pas sur la main du five robot voilà donc on les remet comme ceci on met ça de côté vous pouvez à présent déclipser l'ensemble des roues et de ces parties là vous venez à présent ont replié le tout vers l'intérieur comme ceux ci on met ça de côté même chose ici hop on met ça de côté idem à à l'arrière on décroche ici et sur le dessus juste là vous pouvez à présent rabattre l'aileron à l'arrière et venir faire donc la même chose là encore on met ça de côté même chose ici on déclipse on déclipse voilà on replie et on replie le tout comme ceux ci voilà on continue cette fois ci en venant détachés les deux parties juste ici là et là toujours dans le démontage à je vous l'avais dit c'est vraiment du part forming donc vous allez pouvoir sortir ces deux pièces là à plat comme ceux ci remettre le tout comme cela là encore on met de côté et pour terminer donc on vient d'éclipser le bord du cockpit qui est fermement maintenu alors j'essaie d'y aller quand même doucement parce que voilà c'est quand même un jouet qui a quelques décennies et au prix qu'il coûte normalement sur le marché je préfère y faire attention voilà donc nous avons le dessous du véhicule qui va devenir donc son bouclier les deux bouts canon et voilà donc on a l'essentiel de démonter et nous allons pouvoir donc passer à la partie transformation en mode robot donc nous allons commencer par cette partie là vous avez juste ici deux switch voyez qui vous permettent de faire pivoter de l'intérieur vers l'extérieur les bras et de les loquer surtout ensuite vous allez venir replier cette partie là dans le dos comme ceux ci on met bien en place le cul cul la tête vous faites une rotation de cette partie là pour avoir donc la poitrine et le 5 de l'équipe vous pouvez à présent sortir les points et une fois que ces derniers sont sortis vous pouvez étirer ces derniers voilà nous avons déjà le haut alors je vais prendre un petit peu de hauteur ensuite vous vous allez prendre ces pièces là vous avez des rails ici de chaque côté et vous avez des rails ici et ici vous prenez cette partie là que vous placez comme ceux ci vous venez faire coulisser l'ensemble ainsi même chose ici alors hop voilà on fait coulisser le tout comme ceux ci et vous avez donc ces deux panneaux qui vont venir donc se placer à l'arrière et camoufler voilà l'arrière du cockpit ensuite vous devinez vous venez enquiller le tout comme ça et comme ça on place les bras ensuite on va venir alors voilà placer ces pièces là comme ceux ci les pièces où vous avez donc les ailerons ainsi et ainsi voilà et vous allez venir donc redéployer ces parties là puisque ces dernières donc viennent se loquer alors je vais prendre un petit peu de hauteur sinon vous n'allez rien voir voilà vous avez donc les petits des petites mâchoires juste ici vous avez les fixations là et là vous venez coincé le tout comme ceux ci vous rabattez et vous placer même topo ici vous bloquer vous rabattez et vous placer et voilà donc pour le coup il ya un groupe backpack c'est certain mais ça permet au moins de pouvoir voilà de pouvoir tout stocker sans perdre aucune pièce voilà je dézoome un petit peu et dernière étape on lui rajoute donc le double pampan là vous avez comme vous pouvez le constater un ergot un peu plus petit alors vous avez la possibilité soit voilà de lui donner de gun pour l'attaque classique ou pour l'attaque ultime hop vous venez en replacer le tout là et là et là vous avez donc voilà une petite un petit ergot qui va vous permettre donc de placer le canon sur le bras comme ceci et dernière chose vous avez l'ergot ici qui est sur un ressort de rappel vous sortez l'ergot et vous venez placer donc proprement le bouclier de notre star five et le voici donc transformé yes et croyez moi c'était pas de la tarte et petit 360 cette fois ci donc du mode robot voilà il est pas mal alors on a ce côté très carré très cubique propre donc au au à l'esthétique voilà des années des jouets des années 80 début 90 le mode robot est quand même sympa c'est vrai que c'est pas le but la finalité de ce mode là c'est pour ça que bon voilà par rapport au five robot par exemple voilà il est quand même moins beau on va pas se le cacher l'objectif de ce robot étant bien entendu de donc de le faire fusionner fusionner avec donc le five robot mais voilà dans l'ensemble il s'en sort plutôt bien les couleurs le choix des couleurs une fois de plus les autocollants voilà en parfait état tout ça ça donne du dynamisme du réalisme au robot donc voilà moi je le trouve quand même plutôt pas mal mais je sais oui je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde n'est ce pas niveau articulation à présent bah voilà on est dans du classique on est dans le robot des années 80 90 les jambes sont fixes vous avez simplement donc les bras que vous pouvez voilà puis faire pivoter à 360 et c'est à peu près tout la tête est également fixe le visage et pas vilain alors je vais essayer de vous faire un vous faire un petit zoom quand même que vous puissiez voilà jeter un oeil par vous même et vous faire votre propre idée sur le visage alors je sais que là j'ai pas mal zoom et là c'est pas très propre ça chie un peu le visage est pas mal mais là encore par rapport aux five robots il est voilà il est vraiment quelconque on sent que ce mode là est vraiment anecdotique même si on le voit quand même dans la série voilà c'est pas le plus beau visage de méca que j'ai eu l'occasion de voir voilà un petit peu donc et toujours les petits chrome ici on en profite pour voilà admirer un petit peu le chest avec le 5 de gravé dessus pour une fois c'est pas un autocollant voilà on a vraiment du chrome aux bons endroits donc voilà le robot est propre rien de transcendant rien de de surnaturel rien de voilà si on compare par exemple puisque je l'ai à côté puisqu'il servira pour le reste de la revue voilà si on met le five robot à côté voilà le five robot pour moi a quand même bien plus de gueule et c'est rien de le dire voilà par contre en termes de gabarit on voit déjà que le star five est bien plus grand et ça laisse augurer donc avec la fusion ces deux là ça laisse augurer une fois de plus un énorme pépère je sais pas si vous vous souvenez de la fusion lors de la vidéo que j'ai fait du jetty carus et du bird garuda on a quelque chose d'assez similaire en termes de taille c'est vraiment colossal donc voilà un petit peu pour le petit comparatif d'échelle celui ci restant mon petit chouchou parmi les deux et donc eh ben nous allons pouvoir à présent donc nous concentrer une fois de plus donc sur la combinaison donc entre notre five robot et notre five star star five plutôt c'est mieux oui oui c'est mieux et bien entendu on s'en doute un et pour vous faire gagner du temps avec la magie de la vidéo j'ai un nouveau donc redémonté le star five donc de façon à pouvoir le faire fusionner avec voilà le five robot que je vais également donc en partie démonter et dans le jargon des collectionneurs on appelle ça un puzzle de robot alors nous allons donc mettre tout d'abord de côté les pièces qui nous serviront donc plus tard ou en tout cas pour lesquelles nous n'avons pas besoin voilà pour le moment on se retrouve donc avec tout ceci donc vous allez tout d'abord prendre ces parties là les déclipser et venir mettre cette partie là alors c'est toujours un petit peu compliqué voilà comme ceci idem ici hop on l'autre bien comme ça ensuite donc c'est parti là nous serviront également voilà on les met tout de suite dans leur position ensuite nous allons pouvoir venir donc faire une rotation de façon à voir cette partie là devant on remettre le cul cul la tête est derrière comme ceci nous venons rabattre les points les replacés comme ceci même chose ici hop hop voilà on met ça de côté également pour ces parties là donc vous venez déclipser déclipser alors je crois d'abord qu'il faut voilà déloquer la partie basse de façon à avoir cette partie là qui se rabattre et se place comme ceci ensuite vous avez des petites pièces plastifiées alors que je vous les ai pas montré tout à l'heure donc c'est l'occasion voilà qui fait le larron alors je regarde bien parce que il ya un sens prédéfini voilà comme ceci ensuite vous reclipser de façon à loquer même étape ici on vient déloquer ainsi mettre en place comme ceci la petite plaque juste ici et on vient donc locker et reclipser le tout comme ceci et donc nous avons les parties qui viendront former les pieds voilà en ce qui concerne donc le star five c'est bon donc je mets tout ça de côté nous vous revenons à présent à notre petit pépère le five robot alors le concernant pas grand chose à effectuer tout d'abord vous allez donc venir déloquer dans un premier temps les bras comme ceux ci un peu vous rabattez les points vous remontez ces parties là hop hop là encore on met ça de côté vous prenez les pieds vous les déclipser et vous venez les placer à plat comme ceux ci ensuite donc vous pouvez venir les placer comme ceux ci les loquer une première fois et une deuxième fois voilà donc nous avons déjà le bas avec les gambettes et là c'est à ce moment là que je fais un petit souci de hauteur donc on laisse là comme ça pour le moment alors on continue à présent donc avec les bras les avant-bras et le point donc vous avez un petit ergot bombé juste ici et une fente juste juste là voilà donc le petit ergot va venir se positionner ici et la petite fente qui est juste là vous permet donc de pouvoir placer la roue alors on y va on fait comme ceci alors on est bien en place et on vient engager la roue ainsi et vous pouvez ensuite donc rabattre le panneau comme ceci par dessus et nous avons déjà le premier bras et pour finir donc avec le premier bras vous prenez le train d'atterrissage arrière celui dans lequel donc se trouve le petit aileron vous venez le clip c'est comme ceci et vous venez rabattre le tout de façon à englober voilà le contour de la figurine et tout va venir se placer voilà correctement et voilà donc pour le premier bras vous l'aurez compris même chose avec le second bras hop on place on lock on rabattre comme ceci on prend cette partie là on vient la positionner ici voilà là encore nous venons englober de façon à avoir le pourtour de notre petit père vous remarquez que vous avez également donc voilà le plastique qui est dessiné de façon à recevoir la roue principale petit problème avec le bien c'est que voilà j'ai deux ailerons identiques et du coup ben voilà ça en mode dans le mode robot final ce ne sera pas asymétrique c'est le seul petit hic mais bon voilà en ce qui concerne les deux bras deux bras que vous allez donc pouvoir respectivement fixé ici et ici allons-y 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 ah non je dis des bêtises autant pour moi les deux bras en fait reviennent directement voilà c'est bien ce que je pensais il ya tellement de manipulation que j'avoue parfois il perdra un petit peu mon latin voilà pour le premier bras et pour le second bras voilà qui retrouve leur place juste comme je vous disais un aileron normalement qui devrait être non sans cela et non dans ce sens là voilà on va bien tout comme il faut comme ceci voilà ensuite vous avez alors monsieur focus voilà vous avez deux petits voilà deux petites pièces plastiques en forme de crochet vous retirez donc vous retournez donc votre gros bestiaux vous venez fixer ces deux pièces là sur up celle ci juste ici comme ceci voilà alors par contre si je regarde la caméra rouge comme toujours je ne vais pas y arriver bouche alors voilà ça y est ça me semble correct en tout cas ça tient et pour finir donc vous prenez toute cette partie là vous venez rabattre le tout par dessus voilà notre robot vous avez deux mâchoires ici et ici qui vont venir se loquer à l'avant voilà du torse up et up on peut rabattre à présent complètement voilà le cockpit comme c'est ceci et dernière chose bien entendu on vient mettre en place donc notre casque alors j'aurais peut-être dû le faire avant ça aurait été plus pratique parce que là du coup avec la taille du bestiaux je suis quelque peu gêné je vous l'avoue voilà comme ceci c'est ça c'est un peu plus pratique pour moi voilà et hop là le bras qui fout le temps voilà le casque est désormais bien en place le bras lui aussi donc du coup remis correctement voilà et si vous le souhaitez donc à l'arrière si vous voulez éviter donc de paumer ces parties là et bien vous pouvez tout simplement venir les clipser dans le dos pourquoi pas de toute façon comme vous l'avez remarqué le backpack est tellement énorme voilà que ça de plus souvent moins vous voyez ça ça changera pas grand chose donc voilà nous avons à présent notre petit hop là hop super five robot et voilà donc le résultat je ne peux malheureusement pas vous présenter sur mon plateau tournant de par sa taille je n'arrive pas du tout à le faire rentrer voilà dans le champ et dans le cadre c'est tout ce que je peux faire au mieux que dire que dire que dire que dire alors je suis vous le savez très bien d'un naturel enthousiaste concernant donc les robots en général et les super méga de super sentai pour le coup je trouve cette association entre le five robot et le star five vraiment très moyen on va pas se cacher c'est moche c'est disproportionné nous avons par exemple des jambes de trois kilomètres de haut avec des chevilles plus grosses que les cuisses des pieds plus grosses que les chevilles il est tout assez mais on a quand même d'énormes bras voilà le casque est sympa ça rend bien et tout mais mais voilà je trouve que la fusion entre les deux contrairement donc par exemple au jet ikarus et au bird garuda là pour le coup c'est vraiment pas tip top alors c'est comme ça que je vais l'exposer malheureusement sur mes étagères parce que je n'ai plus trop de place pour du mecha super sentai donc voilà afin de pouvoir optimiser au mieux mon espace c'est ainsi que je le présenterai mais voyez comme vous pouvez voir c'est pas voilà c'est pas folichon les jambes c'est vraiment grossier et surtout voilà des jambes de trois kilomètres on a des avant bras et des points plus gros que plus gros que les que les bras en eux-mêmes on a un backpack énorme disgracieux disproportionné dégueulasse ça j'aime pas non plus voilà de dos c'est pas voilà c'est pas marquant c'est pas inoubliable je trouve vraiment que pour le coup c'est voilà ce combo c'est ce duo est plus sympa donc chacun chacun de leur côté qu'en étant qu'en étant confi combiné j'adore le five robot et là du coup ben voilà je j'aime beaucoup moins ce que j'ai devant moi alors je vais quand même vous ferme enfin en tout cas essayer de vous faire parce que comme vous pouvez le voir mes lampes sont voilà j'essaie de l'élever le maximum possible mais c'est pas évident voilà le casque en lui-même est pas dégueu par contre ça j'aime assez voilà avec du chrome du noir une visière on voit bien le visage donc du five robot en dessous de ce casque là pour le coup c'est pas mal le coup de voilà du petit du petit diamant violet chromé c'est plutôt joli aussi mais mais après on part un petit peu dans du nawak je pense qu'il y a certaines séries qui ont voulu à tout prix faire ce truc c'est voilà c'était fallait qu'ils aient deux robots il fallait qu'ils aient deux robots qui s'assemblent seulement parfois ça marche parfois ça fit comme ça peut le faire avec le bureau beau par exemple et parfois le résultat est vraiment voilà vraiment très très bof comme c'est le cas donc pour ce voilà pour ce pour ce super sur ce super five robot complete voilà vous l'aurez compris je voilà je suis vraiment pas enchanté si j'avais un peu plus d'étagères enfin en tout cas pas d'étagères parce que j'ai plus de place mais si j'avais en tout cas un peu plus de place je le redémontrais et donc le star five je le présenterai bas tout simplement dans son mode robot ainsi que le five robot c'est comme ça je pense qu'ils voient là qu'ils se sentent le mieux voilà mon son spécial pour le five robot qui est vraiment pour moi la belle la plus belle pièce des deux et puis bon ce résultat chacun appréciera pour l'époque c'est quand même pas bon c'est quand même pas dégueu non plus c'est vrai qu'avec le recul on peut cracher dessus parce que ça ressemble pas à grand chose ou ça fait vachement kitsch c'est très carré très cubique donc on retrouve aussi ces codes des années 80 90 pour l'époque bon ça avait son style le fait d'avoir deux gros robots qui pouvaient se transformer en transporteur en véhicule individuel puis en vaisseau puis voilà former un seul et unique robot voilà c'est c'était pour l'époque plutôt pas mal aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment je trouve dépasser c'est c'est voilà c'est le problème est avant tout les proportions c'est ce qui pêche sur celui ci tout est disproportionné on a des pieds gigantesques avec des jambes voilà très 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 longues on a ce problème de gabarit où les pieds sont plus gros que les cuisses et les chevilles qui sont plus grosses que les cuisses aussi enfin voilà c'est vraiment un problème je trouve au niveau des proportions voilà maintenant c'est vrai qu'à l'époque quand on regardait la série on était beaucoup plus jeune on ne pensait peut-être pas forcément à ça avec le recul voilà ce que j'en pense je ne vais pas en dire plus je vais laisser à chacun le soin de se faire son propre avis n'hésitez pas donc du coup comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce voilà de ceux de ce super five robots complites vous l'aurez compris moi je voilà moi je suis pas fan je préfère avoir les deux robots dissociés là au moins ça vous a de la gueule voilà ça fit pour certains pas pour d'autres et justement celui ci celui ci est concerné que dire d'autre que dire d'autre et bien tout simplement souhaiter un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours merci pour votre confiance j'espère que vous plairez parmi nous n'hésitez pas donc à participer et puis voilà vous allez voir tout va se faire tranquillement on approche vraiment là on frôle vraiment les 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 1560 abonnés donc voilà c'est super cool merci d'avance aussi pour vos petits pouces bleus même si voilà cette revue ne vous a pas forcément marqué branché ce que je peux tout à fait comprendre voilà je vous remercie quand même d'avoir la gentillesse en tout cas de laisser laisser vos petits pouces bleus et puis ben quant à nous on se retrouve fin de semaine peut-être pour un petit voilà les nouveautés nouvelles du papy j'attends quelques petites choses donc voilà je les déballerai entre temps et puis on verra ça entre nous voilà d'ici là bah écoutez passez une bonne semaine passez une bonne fin de semaine pardon profitez bien à amusez vous bien et puis bas surtout et quoi qu'il en soit toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur à et à bientôt les petits amis bye bye tchuuuusssssssss bon t'as vu le papy il était pas très enthousiaste aujourd'hui bah ouais mais en même temps quand t'as 39 degrés de fièvre et que t'es malade comme un chien hein au lieu de faire une vidéo il devrait rester au lit et se reposer mais non il faut qu'il vous fasse une vidéo ce mec papy t'es qu'un petit enfant c'est pas bien ce que tu fais alors tu retournes te coucher un suppo et au dodo ouais ok vous avez peut-être raison je vais retourner me coucher je pense que c'est là où je me sentirai le mieux Waite Je me suis passé J'ai pas d'ompre celui-là Ca se reste Sous-titrage Société Radio-Canada